assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah c'est moi le Seyyidina Ousmane Dramé pour te révéler conscience nous sommes venus à chaque fois qu'il y a des événements pour les enfants, nous n'avons qu'à tous les témoins qui comparaient les enfants nous savons qu'il y a des moments nous savons que votre vie ne procure pas qu'il y a des scions avec Robert Bourgie qui a fait un docteur en droit qui enseigne le droit et qui a fait le droit avant de voir, il a donné son DOT qui a fait torturer l'Afrique c'est un travail qu'il a accepté depuis plus d'une quarantaine d'années deux quarante ans pour l'exploiter et l'impérialisme entre ses droits et ses droits. Robert Bourjirek est venu à la famille Khoury, la famille Yazbak, et toutes les familles qui vivent au Sénégal, dans une guerre de guerre. Il y a des diplômés qui sont en France, M. Aboulaïwad, Zengor, Abdou Diouf, Bati Makisal. Ils sont tous. Il y a des affaires qui veulent négliger, mais tant que régler une situation, pour qu'on puisse s'en sortir, il y a des affaires. Il y a des affaires qui viennent ici. Il y a des enfants qui ont l'impression, en qui je suis allé voir. Jusqu ! A l'Assemblée Afrique, c'est que la famille Foucar était vous-même, les Bourjires, les Palestiniers libanais, et les Traitiers, qui étaient au Sénégal, ils n'ont pas occupé la situation. Pour ce que je vous ai dit, il y a des affaires qui ont питé quelque chose. Ainsi, nous ne nous pouvons pas en parler de ce qui nous a dit. Nous devons les dire. Nous devons les dire. Nous devons leur dire qu'ils ne voulent pas. Nous ne nous savons pas, nous pouvons les voir. Nous devons les voir. Nous devons les voir comme les petites. Nous devons les voir. Il a vu que les femmes ont été étudées. Les filles ont été étudées dans les seules de la mère, et le parent a été éclaté à la mère. Pour les morts, qui font des choses à prendre pour les enfants. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ne sont pas encore plus. Le gouvernement du Sénégal doit être éclaté aux enfants. Les jeunes qui sont en train de se faire évoluer. Les jeunes qui vivent de la vie, ce sont les femmes. Les règles de la Croix-Rouge 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 Donc si je n'ai pas eu un problème, je dois avoir un problème. Il y a des ICS qui ont eu des rômes dans les rômes. Il y a des rômes qui ont eu des rômes. Je ne sais pas si je disais que les rômes sont les rômes. Ils ont eu des rômes. Ils ont eu des rômes. Ils arrivent au monde, ils ont eu des rômes. Je sais que j'ai un jour plus tard, mais prochain mois j'ai une émission plus grande « d'youps-sy » Si la loi de la mort, il y a de l'amour, il a quelqu'un qui va pouvoir défendre Parce qu'il y a des gens qui voulaient bien te faire J'ai qu'un autre moment dans toute la vie Et ce qui est arrivé à la vie, on l'a dit que ça a été très simple Il y a des « de l'injustice » Il a perdu l'article Il y a perdu l'article Il y a perdu l'article Il y a eu un peu de travail C'est-à-dire qu'il y a des complices qui sont d'Afrique, 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 sous les yeux des Nations Unies, sous les yeux de la communauté internationale, sous les yeux de la communauté internationale, où il y a des groupes de Français, des groupes sionistes, des groupes francs-maçons qui ont torturé l'Afrique de l'esclavage à la colonisation. Donc, ils sont au courant de ces personnes quiınaissan, la personne, qui a fait son nom, de ce qui a fait son nom. Ils en sont 40 ans, 45 ans après, ils regrettent. Ils ont été déroulés. Où ils se sont quand même si elles ont d'accord ? Les garçons parlent de ce que je faisais pour faire l'analyse. Par rapport à notre âge, à l'homme, à l'école, à l'école des années 50 ou à 8 ans. Il faut souhaiter la fin définitive de la France Afrique, celle dont j'ai été le témoin, dont j'ai été l'acteur et dont j'ai été le complice. Ça fait beaucoup de choses négatives. Je suis Robert Bourgis, 79 ans, acteur et témoin de la France Afrique et je suis heureux d'être sur votre plateau. Dans vos mémoires, pour raconter comment vous avez joué les intermédiaires entre les dirigeants africains et Jacques Chirac pour le financement de ces campagnes électorales, pourquoi avoir accepté cette mission ? M. Chirac en 81 avait fait de moi le rouage essentiel. Bien sûr, le reproche m'en a été fait, à juste titre, mais aussi à tort. Pourquoi avoir accepté ? Il m'était difficile, moi, professeur de droit, en coopération à Abidjan, de dire à M. Chirac, ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, maire de Paris, de lui dire non, M. le maire, je ne veux pas. Il m'était difficile. Alors je l'ai fait. J'ai accompagné les émissaires. Robert Bourgis, si c'était à refaire, vous le referiez ? Je ne referai absolument pas ce que j'ai fait pendant 40 ans. Je ne le referai absolument pas. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'ai mûri. J'ai mûri. J'ai vu des choses. J'ai voyagé à travers tous les pays africains. Souvent, je me disais, Robert, tu as été chargé d'accompagner un émissaire qui avait 10 millions d'euros, 5 millions d'euros. Ça aurait fait des puits. Ça aurait fait des écoles. Ça aurait fait un dispensaire. Ça aurait servi à quelque chose de plus utile pour les populations. Je ne l'aurai ferai jamais. Et c'est pour ça que je demande très humblement à mes frères africains, je me considère comme des leurs, de ne pas le refaire. Ça ne sert à rien de financer les hommes politiques de l'ancienne puissance coloniale. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent, comme on dit en Afrique, gâté, gâté complet. Mais il vaut mieux éviter de faire ce que j'ai vu faire par leurs aînés. C'était quoi l'intérêt pour eux ? Il le faisait par amitié, véritablement par amitié et par respect pour les leaders politiques. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un investissement sans aucun rapport pour eux. Il n'y a pas de retour pour eux. La seule garantie au grand moment de la France-Afrique, c'était d'être maintenu au pouvoir parce qu'il y avait des bases militaires, des accords de défense. Mais en fait, les chefs d'État africains, je le dis, c'était de grands naïfs. Ils n'auraient jamais dû le faire. Et ils auraient mieux fait de consacrer ces millions d'euros, ces millions de dollars qu'ils ont donnés par dizaines de millions, ils auraient mieux fait de les consacrer à construire des hôpitaux, des dispensaires, des crèches, des établissements d'enseignement, des routes, des infrastructures. Mais cela n'a pas été fait. C'était de l'argent jeté en l'air, véritablement. Pourquoi raconter ça aujourd'hui ? En 2009, au début de l'année 2009, le président Omar Bongo, il m'a dit « Fiston, tu as » comme il m'appelait, et moi je l'appelais papa, il me dit « Fiston, tu sais tout ce que j'ai fait pour les hommes politiques de droite et pour les autres depuis 40 ans. Depuis quelques années, je sens que l'accueil qui m'est réservé en France est de moins en moins chaleureux. Parfois je cherchais à voir Jacques Chirac au téléphone, on ne me le passait pas, ou j'avais difficilement des rendez-vous. « Mais ça n'est pas grave, je te demande une seule chose, je ne vais pas tarder à partir. » Je lui dis « Papa, parlez-vous comme ça, j'espère que vous allez tous nous enterrer. » Il me dit « Fiston, je suis très mal. » Et il est parti d'ailleurs en juin 2009, et il m'a dit « Je voudrais qu'un jour tu sois ma mémoire et que tu puisses tout révéler de ce que j'ai fait. » Et c'est ce que j'ai fait. Mais seulement lorsqu'en 2011, dans le JDD, j'ai fait de grosses révélations, la planète médiatique m'était tombée dessus, et les chefs d'État africains que j'avais servis depuis des décennies m'ont tourné le dos. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce qui lui prend Robert, notre frère, notre ami, notre confident, notre conseiller ? Qu'est-ce qui lui a pris de raconter tout cela, de déballer ? » Seulement, ils n'ont appris qu'en même temps que vous tous, pourquoi j'avais fait ces mémoires. C'est la promesse que j'avais faite au président Bongo, mourant. Vous racontez aussi dans le livre le dernier contact que vous avez eu avec Laurent Gbagbo. J'ai dévoilé dernièrement le dernier contact que j'ai eu avec Laurent Gbagbo depuis le bureau du président de la République française, où j'ai essayé de solliciter du président Sarkozy qu'il admette que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Pourquoi il avait gagné ? Non seulement pour moi, mais nous savions en France qu'il avait gagné les élections. Mais le président Sarkozy avait obtenu un mandat des Nations Unies pour faire respecter les résultats proclamés par la CENI, alors que le conseil constitutionnel ivoirien avait déclaré Bongo vainqueur. Et c'est là que le président Sarkozy a prononcé ce mot vitrifié. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Il l'a dit, il a vitrifié Laurent Gbagbo. Il l'a dit dans son bureau. Pourquoi voulez-vous que je mette dans la bouche du président de la République française des mots qu'il n'a pas prononcés ? Le livre, il est sorti il y a deux mois. Vous avez vu un seul démenti de mes propos ? Personne. Personne parce que je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Mais aujourd'hui, quelques années après, j'ai tenu à ce que la vérité sorte. Parce que je trouve qu'on n'a pas laissé Laurent Gbagbo gouverner comme il avait l'intention de gouverner la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis haut et fort que ce serait une faute majeure de laisser le président Ouattara interdire au président Gbagbo d'être candidat aux élections de novembre 2025. Parce que la Côte d'Ivoire paierait un prix très fort. Un prix fait de sang et de violence si cela devait aller jusqu'au bout. Que pensez-vous de la nouvelle génération des dirigeants africains ? C'est un autre monde. D'ailleurs, dans quelques prestations que j'ai faites dernièrement, j'ai salué l'éruption des militaires au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La faillite du pouvoir civil, copie conforme des anciens présidents, a fait en sorte que pour sauver le pays, il ne fallait que les militaires. Et moi, je trouve que, ma foi, ils se débrouillent bien, les militaires. Il ne faudrait pas leur tourner le dos. Et vous me parlez de mon pays natal, Joma Efaï et Ousmane Sonko. J'étais conseiller et un ami, un frère de Makissal. Mais j'ai salué l'arrivée de ces jeunes à la magistratire suprême. Et ils représentent aujourd'hui les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Au Sénégal, la population est constituée de 70% de jeunes qui n'ont plus rien à voir avec les schémas politiques de leurs aînés. Vous savez, c'est un monde nouveau. Et il faut que la France s'adapte. Et ce que les Africains ne supportent plus, c'est l'arrogance. L'arrogance du président Macron. Quand il s'adresse à ses pairs africains, c'est comme s'il s'adressait à des étudiants. Vous voyez, s'il tourne le dos à la France, dans certaines républiques, c'est par la faute des dirigeants politiques français. Et c'est tout. Combien de chefs d'État africains vous avez fréquentés ? Vous avez une idée ? Une vingtaine. Au plus près. Une vingtaine de chefs d'État ? Ah oui, au plus près. Il m'est arrivé de rentrer dans la chambre du président Mobutu, du maréchal Mobutu aux Aïrs, à Gbadolité, comme il m'est arrivé de m'asseoir à sa demande, dans le fauteuil qui était le sien, dans l'avion présidentiel. Ce que... On ne s'assoit pas dans le fauteuil du chef. Ça m'est arrivé à Dakar, ça m'est arrivé aux Aïrs, ça m'est arrivé, bien entendu, au Gabon, ça m'est arrivé en Mauritanie. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait me cloner et faire des Robert Bourgie, mais avec moins de choses désagréables et négatives à son actif. Vous voyez ? Désagréable, c'est-à-dire ? J'ai souvent été un connaisseur de choses à très honnête, conforme à la morale, à la morale humaine. Gardons ça pour le tome 2. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait une révélation, mais il faut garder pour le tome 2. Moi, j'ai vu qu'il y a une vie qui est une vie de la nature, il y a des gens qui connaissent. Les gens qui ont fait le mal, ils ont fait le mal. Ils ont fait le mal, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme. Il y a des gens qui ont fait le bonheur. Ils ont fait le bonheur. Ils ont fait le bonheur. Il y a des gens qui ont fait le bonheur. Il y a des gens qui ont fait le bonheur. Tout ce monde peut P encont 2020. Puis c'est un autre homme de droit, on saitmaya le bonheur. Les gens qui voulaient l'esclavage, ont beaucoup plus ground- Quan grid. Mais les presidents du pays et les autres, ils ont fait le bonheur. T projection du Afrique. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien à dire. Les lacks, il n'y a rien à voir. Les pays du Sahel pour les passes, Les pays du Sahel viennent dans les-mêmes. la histoire d'un dègle Ibrahim Matraoré d'un dègle président malien et du Niger c'est la France Afrique c'est la France Afrique c'est la France Afrique ce qu'on dit c'est le Fokar c'est le Fokar il y a beaucoup de gens qui connaissent les gens qui ont été dans la France Afrique depuis que le CFA est là ils ont été manipulés ils ont été manipulés les phobies libayes ils ont été toutes les phobies si j'ai retrouvé des programmes c'est le Fokar c'est le Fokar le Fokar le Fokar l'amour vers unciamo type c'est le projet c'est une révolution humanitaire c'est la révolution la révolution qui s'occupe c'est l'avenir on se « c'est bon » la TOP AF pourquoi ils ont été explosés ils n'ont pas explosé l'organisation internationale explosée vous savez comment la France a été fait la France est la troisième puissance mondiale en or, la France est la troisième puissance mondiale en or, la France est la troisième puissance mondiale en or, la France est la troisième puissance mondiale en stock d'or en banque centrale est-ce que ça a été dit ? 100 dollars pour le gaz 10% pour 90 90, c'est ce que je disais c'est quoi ça a été dit ? on a été dit et on a été dit au-delà de la fréquence mondiale ça a été dit il n'y avait pas une mauvaise il n'y avait pas une mauvaise l'actualité il n'y avait pas une mauvaise l'actualité ce qui a été dit c'est des gens qui ont été corrompu vous voyez Niger n'a pas pu, Mali n'a pas pu Burkina Faso n'a pas pu on s'est venu dans la présence de Mohan et on a eu une félicité dans ce pays du Sahel on a eu un escandale qui ont un scandale Sénégal en tout cas. Ils nous ont proposé un projet de 2050 et ce projet-là a été délégué. Ce qui est français, c'est que l'on possède son fils, et que l'on n'a pas de mal à l'enfant, ou que l'on n'a pas de mal à l'enfant, ou que l'on n'a pas de mal à l'enfant, l'explosion de la démographie de l'Afrique a eu lieu à l'enfant, mais ce qui a eu lieu de faire ce qui a eu lieu, Robert Kennedy Jr, qui a eu lieu à l'enfant, qui a eu lieu à l'enfant, qui a eu lieu à l'enfant, ont appelé à l'enfant, ce qui a eu lieu à l'enfant. Le frère de la mort n'a pas été déclenche, car il a eu lieu au fil d'une mort et à l'enfant. Il a eu lieu de mourir sur les autres, même pour ancrer à la femme, les femmes ingrédients de la mort, nous venons à l'enfant, je me suis dit que c'est le meilleur du siège de la mort. un l'estat de pendre la n'y gère M. Choutre n'y a pas de bégadé, n'y a pas de fatou n'y a pas de fatou n'y a pas de fatou, docteur Kourouma n'y a pas de fatou, Thomas Sankara n'y a pas de fatou, la France a assassiné plus de 30 présidents en Afrique plus de 30 présidents qui ont été assassinés en prison Thomas Sankara n'a jamais été créé Olympio, c'est un fusil n'a jamais été créé les Français, c'est ce qu'il a fait dans que nous avons créé Choukou Touré, on l'a exécuté et non, c'est que dans l'Afrique n'a jamais été créé, le cas n'a jamais été créé plus d'influx de le monde il y a tout ce qui a été présenté dans le cas de ce qui a été créé la France a organisé des cas d'État et les cas d'État n'ont jamais été créé les présidents qui ont été installés ils n'ont pas quitté 40 ans on ne les a pas créé, personne n'était pas nulle à dire que Ablay Wad a été faite cause de leurordre pour qu'elle s'il te rendait pour qu'elle s'est faite ça s'il te rendait Ils se sont en train de faire le coup. Et ça, les gens ça ne font pas. Ils ne se employeront pas de cérémonie-t-il. Tout le monde. Toutes les gens qui appartent à la vie est de l'opinion. Ils ont des états et ils ne sont pas les enfants. Il y a des enfants à la vie. Ils veulent mourir ! Un jeu les gars qui ont baissé le monde. les couleurs sont plus fortes. Mais les couleurs sont plus fortes. Si on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Il faut que ça soit plus fort. On a un peu de temps. 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 Ce que nous avons dit, nous avons convaincu au tribunal mondial pour expliquer la situation. Comme tout le monde, comme dans les Jifs, comme tout le Jif, il y a des problèmes. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Mais il ne faut pas. La Russie a un peu de temps. La Russie, c'est ce qu'on a fait. De l'esclavage à la colonisation. Si on va à l'Amérique, il ne faut qu'on travaille. Il faut qu'il y ait des bruits de la vie. Il faut qu'il y ait des bruits de la vie. Durant ce quart de siècle, toutes les universités, il y a en Occident, il y a des universités spéciales qui sont des études démographiques qui sont des gays. Nous avons dit, surtout l'hôpital de Piquet, surtout l'université de France. Nous avons dit, nous avons dit, parce qu'il y a une explosion de démographie. 10% des Africains, si l'Europe devient noire, l'Europe devient noire, l'Europe devient noire, nous avons dépensé des milliards dans notre plan familial. Nous devons porter plainte au niveau du gouvernement international pour imposer nos droits ou nos ressources milliards. Nous avons dit, tout l'Europe qui nous a pris, nous avons dit, tous les Européens sont très bons. Lui, la communauté européenne est complice. Tout le plus le plus important que nous avons appris aux Africains, c'est la communauté européenne qui a assisté comme complice, ou à la perte. Parce que le Président russe, le Président Poutine, nous l'avons félicité. Il y a beaucoup d'Africains qui le veulent, et qui ne le veulent pas. Donc le Président Poutine nous demande de ne pas le faire, 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 de ne pas le faire. Comme il dit Macron, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Et nous devons tout le vivre, et nous devons tout le vivre. Tout le monde ne sait pas. Et nous n'allons plus où le gouvernement corrompte. Les gouvernements corromptus, se trouvent au début de notre décortif. Les Sidaoudiniens, la France Indiens et les femmes, Ou les femmes, qui ne sont pas les hommes de la culture, Format Je me disais que les voitures de taille ont pu le garder avant, il m'a eu la même chose, mais elle aurait pu le garder. On était allé des fiches. Il m'a été très gêné et un désirage. Il m'a fait répétit. Il m'a fait peur, les parents ont eu des filles de l'asile à l'aise, et ont pu rire des filles. Mais quand il est Fillon, il faut l'appuyer. Je suis allé avec ça, le quatrième Jáoumine, Et ce qui se met, c'est qu'on ne sait jamais que le Talib est un tel de tel. Il y a une tête de tel. Je dis que c'est Serena Ousmane Dramé. C'est un réveil de conscience. Il y a un autre pays qui est un pays. Il y a des pays qui sont des pays qui sont des pays, qui sont des pays qui sont des pays, qui sont des pays qui sont des pays, qui sont des pays, qui sont des pays.